Mes petits moches, on est samedi après-midi, je rentre du boulot. Tisane de Noël de chez Dame & Frères, je viens de goûter, c'est délicieux. Voilà, c'est super, super bon. C'est très noélique. Noélique. Oui, noélique. Il y a de la fève de cacao, des épices variées, c'est hyper agréable en bouche, c'est pas trop fort. J'aime beaucoup. Et du coup, ouverture d'un nouveau vlog ! Donc là, je vais me poser avec ma petite tisane, ma bouillotte, que Stan est en train de me faire très gentiment. Dans mon canapé, je vais installer mon PC pour en monter et tout. Et Stan et moi, on est en amoureux ce soir, puisqu'Augustin est au scout. Je le récupère qu'à 21h, je dois aller le chercher à 21h dans la ville d'à côté. Donc Stan et moi, en amoureux, on va regarder un film classique. Classique, basico-classique, qu'il n'a jamais vu. Et moi, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc je suis hyper contente de le revoir. Moi, je le connais, mais je n'ai jamais vu. Oui, tu connais de nom. Oui, parce que c'est un classique. Je vous mets la fiche juste ici. E.T. Extraterrestre, téléphone, maison, tout ça, tout ça. Voilà, on va regarder ça tout à l'heure, là. C'est une petite demi-heure, on va regarder ça. Il fait tout tomber. Ça va être sympa. Je pense qu'il va bien aimer. C'est un film qui est touchant. Ça devrait te plaire, Stan. Ouais, OK. Ouais, OK. On va regarder ça tous les deux. Je vais mettre mon plaid, faire mon montage en même temps. Ça va être cool. Il y a eu un match de foot. Je ne sais pas si vous entendez. C'est la victoire. Mais de qui, je ne sais pas. Moi, il me semble que c'était... Pour être au resto tout à l'heure avec ma collègue après le boulot, on avait entendu que c'était Maroc-Portugal. Vu la joie des gens dehors, je me demande si ce n'est pas le Maroc. Parce que déjà, l'autre fois, quand le Maroc a gagné, c'était le feu dans ma ville. Il y avait des gens partout, avec drapeau du Maroc et tout. Pire que s'ils avaient gagné la finale. On n'en est pas là. Je pense que le Maroc a gagné. Mais vu le bruit, je pense que c'est ça. On est en train de s'installer. On va mettre Iti, téléphone maison. Poulou Iti. C'est fou. J'étais si petite quand j'ai vu ça. Oh là là. Poulou Iti. Je me rappelle des vieux souvenirs. C'est dingue. Trop dingue. Pouloulou. Pouloulou. Archipouloulou. Pouloulou. T'as aimé ? Je comprends maintenant le nom du film. Oui, forcément. Qu'est-ce que t'as pensé du film, alors ? Il est bien. Il est bien ? Il est compliqué à comprendre. N'importe quoi. Si. Mais non. Tu me disais, il est mort parce qu'il ne peut pas vivre sur la terre. Et que c'est pour ça qu'il doit rentrer chez lui. C'est pour ça qu'il a mal. Il est revenu à la vie. Bah ça, je sais pas. Ça, je sais pas. J'avoue, c'est un mystère. Comment ça se fait que Iti revient à la vie dans le froid, là ? On sait pas, hein ? Est-ce que c'est les extraterrestres de loin quand ils arrivent sur Terre qui lui donnent de la force ? Je sais pas. Mystère. Il y a beaucoup de mystère dans ce film. Il n'y a pas beaucoup de réponses. Non ? Si, si. Mais est-ce que c'était pas trop beau quand il s'en va et tout ? Ah bah non, c'est trop moche. Comment ça ? C'était triste ? Oui, mais c'était beau. Non ? Si, mais c'était moche. Mais c'était moche. Pauvre Elliot. Il est débouté, hein. C'était dur pour Elliot, hein. Mais c'était trop mignon. Ils aiment trop quand ils volent sur leur vélo et tout. Ouais. Mais quand j'étais petite, j'avais eu peur, moi. Oui. Je le trouvais trop flippant, Iti. Il me faisait flipper à mort. Non, mais il est archi mignon. Ouais, bah montre-le à Augustin, tu vas voir s'il va le trouver mignon. Non, mais lui, oui, ça se comprend. Augustin, il va avoir peur direct. C'est sûr. J'ai bien aimé au moment où c'est la folie, en fait. Genre, il y a le petit garçon, il montre Iti à son grand frère et sa petite soeur. Ouais. Et la petite quand t'écris, là. Oui, oui, oui. Ah non, mais c'était tellement drôle. Elle fait, ah, en constance, comme ça. Et ensuite, j'ai bien aimé quand Iti, il courait, il faisait, oui, quand il rentrait dans l'armoire. C'était tellement drôle. Oui, c'est un chouette moment, ça aussi. Et mon deuxième moment préféré, c'était quand la femme, la maman, elle ouvrait l'armoire. Ouais. Et là, on voyait Iti. Iti, bloqué au milieu des peluches. Au début, tu l'avais même pas vu. Oui, il faisait... Trop fort, ce Iti. Non, c'était trop... C'était cette tête-là, ouais. Trop mignon. J'ai trop aimé. C'était cool de revoir Iti, ça faisait super longtemps. On a passé un bon moment. Bon, maintenant, je vais mettre mes chaussures et aller chercher Augustin. Au scout, dans le froid. Froid et la nuit. Ouais, là, c'est un combo gagnant. Je suis ravie. Il n'y a plus. Il ne manquerait plus que ça, effectivement. Il ne manquerait plus que ça, mon bonheur. Allez, go. Je viens de prendre le bus pour aller récupérer Augustin. J'ai couru et j'ai fait que ça toute la journée. Courir après les transports. Je n'en peux plus des transports. Là, vraiment, je suis à bout. En plus, on vient d'apprendre avec ma collègue Joël que normalement, notre gare Notre-Dame, qui fait la jonction RER-C-RER-B, devait rouvrir en décembre. Les travaux sont repoussés. Enfin, continuent, se poursuivent jusqu'au mois d'avril. Je suis dégoûtée. Ça fait des mois qu'on galère pour arriver à l'heure parce que c'est le bordel. Parce qu'on fait RER-C, ligne 14, ligne 6. On met une heure et quart en moyenne pour aller bosser tous les jours. C'est un enfer. Enfin, franchement, c'est un enfer. Et en fait, moi, je pensais que ça allait être la fin. Bah, que nenni. C'est toujours la merde. Voilà. Bref. Tout ça pour dire que j'en ai marre des transports. Je voulais juste râler. Ça, c'est fait. Là, j'ai couru comme une dératée pour avoir mon bus. Et là, je vais chercher Minnie-Augustin. Et voilà, j'arrive. Je suis à Thiers. C'est trop joli. C'est vraiment mignon, cette petite ville. Petit quartier un peu historique. C'est hyper joli. Elle est trop belle, cette église. Salut, maman. Ça va, Doudou ? Maman, je te lis un badge pour se rappeler. T'as eu un badge ? Oui. Génial. T'applaudis ? Génial. Il est trop beau, notre feu. Ensemble, on est mieux. On a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent. Nous fait danser comme le feu. Ouah, ça c'est de la chanson de scouts. Augustin, il a fait son premier feu ce soir. Et il a reçu une médaille aussi. T'es content ? Oui. C'est trop bien ? Oui. Il était à fond sur le feu. C'était trop mignon. Mes petits moches. On est dimanche. Je suis en train de faire à manger. On va manger ça aujourd'hui. Les pétales de tomates confitins. J'ai hâte de goûter. Je vais manger ça avec du riz. Et puis un petit peu de steak végétal, tout ça. Voilà. On va goûter ça tranquillement. Là, Augustin est en train de dormir. Il est malade. Le feu n'a pas été assez réchauffant, a priori, hier soir. Il a de la fièvre et tout. Enfin, c'est pas la grande joie. Alors que bon, on devait fêter leur anniversaire tous les trois aujourd'hui. Ouvrir les cadeaux. Pour l'instant, je laisse le reposer. On verra tout à l'heure. Il est un peu plus en forme. J'espère. Je croise les doigts au moins pour qu'on fête entre guillemets l'anniversaire et qu'on ouvre les cadeaux. Dans l'idée, je voulais faire le sapin, mais ça me paraît compromis. Je veux qu'il soit en forme pour le faire. On va repousser peut-être. Ah là 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 là. Mon petit chat, il a attrapé froid, je pense. C'est chiant. Voilà mon petit plat. Je viens de goûter. C'est hyper bon. Les tomates confites comme ça, là. Moi, j'ai mis des petits dés de viande hachée végétale avec du riz. Un délice. Je suis fan. Mini Doudou, il vient de goûter. T'as bien aimé ? Oui. T'étais bon ? Bah, prêt. Après, quand on a un peu le goût, il se... C'est super simple. Ça sent la tomate, quoi. Oui. T'aimes bien ? Oui. Pas mal. Les cadeaux sont là. C'est prêt. On va à la boulangerie. Après trois boulangeries, on n'a pas trouvé d'éclairs au chocolat. Ce que voulait à la base Augustin, malheureusement. Donc, on lui a pris ça. Un gâteau, trois chocolats. Stan, il a choisi une part de moelleux comme ça. Et moi, je me suis pris une part de fraisier. Et on entend Augustin qui tousse, qui tousse, qui tousse. Allez. Soyez anniversaire, mes petits chats. C'est trop mignon. Augustin, il goûte couche par couche. Pour l'instant, c'est très bon. Pour l'instant, c'est très bon. Et le troisième ? Mais c'est le plus chocolaté. Là, il y a du plastique. Oui, oui, il sait. Très bon aussi. Donc, tout est bon. Tout est bon. Peut-être que tu peux manger tout d'un coup aussi. Oui. Prendra, tu vois, comme ça, tu prends tout. Et tu mets dans ta bouche. Moi, je pense que c'est meilleur comme ça. Alors ? Ah, tu n'es pas convaincue. Moyen, moyen, moyen. Ah ouais ? C'est bon quand même ? Oui. Ristan, la simplicité, le moelleux ? Trop bon. Trop bon. C'est comme chez ma tante. C'est comme le gâteau de ma tante. Comme tata Sylvie ? Oui, elle l'a fait maison sur le gâteau. C'est la même chose. Oui, c'est des gâteaux au chocolat assez simples. C'est bon. Voilà, on se régale. Est-ce que vous avez hâte d'ouvrir vos cadeaux ? Oui. Vous pensez que c'est quoi ? Vous avez une idée ? Tu t'emballes, toi. Tu rêves. Alors, je leur ai dit qu'ils avaient un cadeau chacun. Regarde-moi ses têtes. En fait, non, c'est pas vrai. C'est pour tous les deux. Les deux, c'est pour tous les deux. Il faut ouvrir le gros d'abord, je pense. 3, 2, 1. Je te l'ai dit. Je lui serais, moi. Je le savais. Attends. Attends, il n'a pas de switch. Attends, mais regarde. Ah, c'est la switch ? Oui, c'est la switch. Regarde, il y a même l'emballage du truc. Comme une manette. Est-ce que c'est regarde, là, l'atelier, ce truc ? Oui. C'est le meilleur jeu du monde. Donc ça, j'imagine, c'est le jeu. Bah, peut-être, Stanislas. Peut-être. Ah, le livre, il est là. Ouvre le livre. Ouvre le livre. C'est pas un livre. En tout cas, c'est pas un livre, c'est une boîte. Ouvre le livre. Attends, là. Donc ça, c'est un jeu. Oh, un livre de pirates. Oh, ouais. Oui, j'imagine. C'est le 3 en goudou d'abord. Attends, je peux le voir. Oh, il y a le... Oh, il y a le... C'est quoi ? Pokémon bouclier. Oh. Il existe aussi le épée de Pokémon. Alors, moi, je préfère le luxe. Un hôtel de luxe. Du coup, vous avez aussi le jeu de Tata qu'elle vous a donné. Oui, c'est de Zelda. Zelda. Ils ont leur cadeau d'anniversaire. Pourquoi ça se bouge, ce truc ? Ça va jouer sévère. Les informations importantes. Les garçons sont au lit et moi aussi. Ils sont hyper contents de leur cadeau d'anniversaire. Donc, je suis ravie. Je suis très ravie. Augustin est très malade. Enfin, très malade. Il a de la fièvre et il tousse beaucoup. Donc, demain, je ne le mettrai pas à l'école. Son père fera le relais demain matin. Moi, je vais aller bosser et puis son père rentrera. Enfin, c'est pas... Ça fait un peu chier parce que... À la base, je voulais vraiment qu'on fasse le sapin de Noël cet après-midi. Mais il n'était pas assez en forme. Donc, même là, il jouait à la Switch et tout ça. Mais il rendait la malade à son frère. Il disait, tiens, joue. Je vais te regarder. Petit cœur. Il n'était pas bien. Il n'était pas très très bien. J'espère que ça ira mieux demain. On l'emmènera voir le médecin de toute façon demain. Sûrement le soir au Samy. Puisqu'on n'a plus de médecin traitant dans le coin. Super, on adore. Bref, tout ça pour dire qu'on n'a pas fait le sapin. Donc, je ne sais pas quand on le fera. Parce que je vais rentrer assez tard le soir. Donc, peut-être un soir. Mais je n'y crois pas trop. Sinon, ça sera samedi prochain. Ça repousse vachement. C'est ça qui est un peu chiant. Au pire des cas, ça sera samedi. Pire du pire. Quoi d'autre ? Je vais profiter que tout le monde dorme pour vous montrer la lecture que j'ai terminée ce matin. J'ai lu une BD. Une grosse BD. Mais bien particulière. Je vous montre. J'ai lu ça. 47 cordes. Et croyez-moi bien que c'est du grosse BD. Je l'ai lu en deux fois. Je n'ai pas tout lu ce matin. J'avais déjà démarré pendant un soir. Et j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré. En fait, on suit ce jeune homme-là. qui va être la proie de cette dame-là. Cette dame-là qui est également cette dame-là, la blonde. Cette dame qui est également cet homme, qui est également cette femme, qui est également plein d'autres personnages. Voilà, qui sont un peu tous là. Puisque c'est un métamorphe. Et qu'elle va le prendre pour cible. Et qu'elle va être tout le temps proche de lui, en fait. Elle va tout faire pour être tout le temps avec lui. Et comme elle peut prendre l'apparence d'autres personnes, elle le côtoie en permanence. Jusqu'à ce qu'entre guillemets, il craque pour un ou des personnages. Vous verrez tout ça. C'est hyper riche, hyper intéressant. Il y a plein de sujets différents abordés dans cette BD. Il y a un attrait comme ça, très sexuel quand même. Je préfère le préciser. Si vous n'aimez vraiment pas ce qui touche à la sexualité, ça va peut-être vous gêner. Moi, ça ne m'a pas gênée du tout. J'ai trouvé que c'était approprié par rapport à la BD. Et j'ai passé un super moment. Le seul problème, les gars, c'est que c'est un tome 1. Et qu'on attend le tome 2. Alors, moi, j'ai attendu pour la lire exprès en me disant le tome 2, il ne va pas trop trop traîner. Parce que ça fait plus d'un an qu'elle est sortie, cette BD-là. Donc là, moi, je me dis peut-être que ça ne va pas tarder. Le 47 cordes de tome 2, il ne va pas tarder. J'espère parce que là, moi, il me faut la suite. Vu la fin, il me faut la suite. Je vous jure, c'est hyper bien foutu. Je vous mets le résumé là si vous voulez faire pause. Mais j'ai adoré. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cette BD. Le dessin, je trouve qu'il est plutôt sympa et tout. Vraiment, elle a tout pour elle, cette BD. J'étais bien à fond dans l'histoire et j'ai super hâte de la suite. J'ai vraiment adoré. J'ai donc démarré une nouvelle lecture puisque j'ai terminé un roman. Vous l'avez vu la semaine dernière dans le vlog précédent. Là, j'ai terminé cette BD que je voulais absolument lire. Et j'ai démarré ce roman-là, Lunardente. C'est un tome 1. La meuf a 40 millions de séries commencées. Et elle reprend une nouvelle série, un tome 1. Ça a du sens. C'est parce que ça fait partie des livres que je voulais lire cette année. C'est vraiment la dernière limite pour que je lise un livre de cette liste. Donc, c'est un des derniers qui reste. Et j'avais vraiment envie de le lire. Donc, voilà. Je me lance là-dedans. Ça a l'air vraiment bien. Je ne suis qu'au tout, tout, tout début. Mais déjà, la description des deux peuples. Puisqu'il s'agit de deux peuples. Le peuple de la lune et le peuple du soleil. Et la description, j'ai bien accroché ces poétiques. Et l'univers a l'air bien recherché. Après, voilà. Ça va être la guerre entre deux peuples et tout ça. On va voir où ça va mener. Je ne sais pas si ça va être hyper original. Mais déjà, le peuple de la lune, le fait qu'il soit en lien avec un espèce de loup. La manière dont ça se crée le lien et tout ça. Comment sont décrits les loups ? Les loups qui hurlent à la lune. Enfin bref, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ouais, je démarre. Je démarre tout juste. Donc, je vous en reparle prochainement. Mais voilà, c'est ma nouvelle lecture. Je vais lire un petit peu, justement. Et puis, dormir avant d'attaquer une nouvelle semaine. Mes petits moches, je ne vous ai pas pris ni hier, ni aujourd'hui pour faire les calendriers. Hier, je les ai ouverts. Ils sont là. Je vais vous montrer rapidement le petit butin d'hier. Et je vais ouvrir avec vous ceux du jour. Il ne va pas se passer grand-chose, je pense, dans ce vlog de semaine. Puisque je rentre tard, que là, je me pose. Il est 23h. Donc, juste avant de me coucher, j'ouvre mes calendriers. Vous voyez, c'est vraiment difficile, quand je suis du soir, de vloguer, de vous montrer des choses, de parler de choses et d'autres. Parce que je ne fais pas grand-chose, à part assurer le quotidien avec les enfants et tout. Là, on a tenté, avec Jean, d'emmener Augustin chez le SAMI, au médecin d'urgence, qui ouvre à partir de 20h. Ils y ont été, genre, un quart d'heure avant l'ouverture. Et il y avait déjà une queue monstrueuse. Ils ont pris 26 personnes et ils ont arrêté de prendre du monde. Et Augustin n'était pas dans les 26 personnes. Donc, nouvelle tentative demain. Jean va y aller beaucoup plus tôt, mais tout seul, pour ne pas faire attendre Augustin dans le froid. Et moi, je vais lui apporter le petit après, quand ça aura ouvert, qu'il sera au chaud. Mais c'est l'enfer, en fait. Il n'y a plus de médecin généraliste disponible. Donc, c'est inquiétant, parce qu'Augustin, il a une vilaine toux, qu'on commence tous à tousser. Voilà, c'est très, 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 très chiant. C'est les dernières nouvelles du soir. C'est qu'on n'a pas pu faire voir Augustin, un médecin, qui continue à avoir de la fièvre assez régulièrement. Là, ce soir, il n'en a pas fait, mais il en avait dans la journée. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, j'espère vraiment que demain, on va réussir à voir un médecin. Parce que la toux m'inquiète, en fait. Au-delà de la fièvre, la fièvre, c'est pas très, très grave. C'est-à-dire que le corps, il combat et tout ça. OK, mais c'est la toux qu'il a. Il a une toux, mais catastrophique. Donc, je suis un peu inquiète de ça. J'ai enlevé mes fausons, je vais en mettre d'autres juste après. Et puis, on y va pour les calendriers. Petite bougie Party Light. Ça, c'était dans le My Muesli Chocolat. Ça a l'air trop bon. C'est un mélange de pistache. Et je ne sais plus quelle noix, mais ça avait l'air super, super, super bon. Pistache grillé et amande. Enrobé de chocolat. Ça a l'air super bon. Ça, c'était le petit thé. Dans le calendrier thé My Muesli. Je ne précise pas quel type de thé. Il marque thé aux fruits, à la prune et à l'orange. Donc, je ne sais pas si c'est du thé vert ou du thé noir. Mystère. Ensuite, dans les autres calendriers thé, on avait un thé détox, comme ça. Après une digestion, c'est un thé noir. On avait ça. Ça, ça a l'air super bon, ce rooibos, là. C'est aromatisé, a priori, un petit peu comme une madeleine. Puisqu'on a un goût, un peu de citron, d'amande, de vanille. J'ai super hâte de le goûter, celui-ci. Peut-être ce soir. Après, là, je vais voir. Petit chocolat comme d'hab et petite confiserie Angelina. Ça a l'air super, super bon aussi, cette histoire-là. Praliné, chocolat blanc et noisette. Franchement, ça a l'air trop bon. Voilà. Donc, j'ouvre vite fait les calendriers. Aujourd'hui, avec vous. On commence avec le daman. On est le 12. C'est fou, on est déjà à la moitié. Ça va tellement vite. Le 12, il est là. Alors, hop. On a le thé blanc, cette fois-ci. On a eu déjà le thé noir, il me semble. Le thé vert de Christmas. Et là, c'est le thé blanc. Il est vraiment cool, ce calendrier daman. La seule chose, je trouve, c'est que ça a été réparti bizarrement. J'ai l'impression qu'on a eu tous les thés noirs au début. Et que là, on va avoir le reste. À savoir, genre, beaucoup d'infusion, tout ça. En deuxième partie, ça a été un petit peu mal mélangé. J'ai l'impression. On va voir. Mais en tout cas, le thé blanc comme ça, Christmas, trop bien. Petite description juste là. Thé blanc, pétales de fleurs. Cerise, pain d'épices, amandes. Enfin, ça va l'air trop bon, quoi. Top, top, top. Le dernier dans le My Musilité, il est là. Je pense que c'est un gros pour le dernier, puisque c'était qu'un calendrier 12 cases. Par contre, en termes de quantité de thé, c'est énorme. Parce que chaque jour, il y avait beaucoup de grammes de thé. Je ne vais pas y arriver. Non, mais... Ah, voilà, comme ça. Hop, ouais, c'est un grand. Bon, j'ai hâte de voir le parfum. Ginger Glow. Alors, à quoi ça goûte, ça, Ginger Glow ? Mélange de tisane épicé, gingembre et citronnelle. Bon, ce n'est pas trop pour moi. Ce n'est pas trop ce que j'aime. Je vais peut-être l'offrir. Parce que c'est quand même un gros format, pour le coup. Et moi, j'en bois de temps en temps des choses au gingembre, mais pas beaucoup. Et là, ça fait beaucoup. Beaucoup de gingembre. Bon, un peu déçue par le parfum, parce que ce n'est pas ce que je préfère. Mais c'est chouette. Gros format comme ça. Il y en avait par rapport au coût du calendrier. C'était vraiment, vraiment bien en termes de quantité. Chez Angelina, c'est juste ici, le 12. Hop. Je les aime bien, ceux-là. C'est des petites noisettes, des petites amandes enrobées de chocolat et tout. C'est super bon. Le My Musly Chocolat, il est juste ici. Ça doit être une petite tablette. Il n'est pas mal, aussi, le My Musly Chocolat. Jusqu'au niveau du... Voilà, là, par exemple, le packaging, ça a bougé. Donc, je les récupérerai à la toute fin. Ce n'est pas très grave, parce que ça en fait beaucoup, de toute façon, et je ne les mange pas toutes au quotidien. Donc, ce n'est pas grave. Mais, ouais, juste le packaging qui est un peu chiant. Pour les tablettes de chocolat, quand elles sont clipsées là, parfois, elles sont tombées. Donc, à mon avis, il va y en avoir pas mal au fond du calendrier. Donc, aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas en place. Dans le calendrier, comme ça, palais d'été, je ne vous avais pas montré depuis un moment les citations. Je vais reprendre du 10. On connaît une bonne source dans la sécheresse, un bon ami dans l'adversité. C'est très beau, ça. Et c'est assez vrai. C'est quand ça ne va pas qu'on sait quelle est la personne qui est là, quoi. C'est ça qui compte, je crois. Le 11. Nul n'est parfait ici-bas. Le soleil lui-même a ses tâches. J'aime bien ça. Et je trouve, d'ailleurs, que ce sont les tâches du soleil qui font qu'à quel point il est beau. Mais bon, ça, c'est personnel. Les défauts, souvent, je trouve que c'est ce qui rend la personne belle. Et le 12, il est juste ici. Quel proverbe on va avoir ? On va regarder le proverbe d'abord. La phrase du jour. Oh, je dis ça. Et puis, regardez, c'est le lourd. Je suis trop contente. Le plaisir se ramasse et la joie se cueille et le bonheur se cultive. J'adore ça aussi. C'est très vrai. J'aime bien le fait qu'on puisse cultiver le bonheur. C'est pas mal. Et donc, le thé aujourd'hui, qui doit être a priori normalement une infusion. Ça va être dur de choisir mon infusion du soir. C'est une infusion du Louvre, nuit égyptienne. Hop. Une infusion fraîche et suave qui allie la menthe poivrée, les baies de sureau et la myrtille. Ça a l'air trop cool. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, c'est s'acheter. J'adore. Je ne sais pas lequel je vais prendre ce soir en termes d'infusion. Celui-là ou celui de la madeleine d'Amane. Je ne sais pas. Alors, le chocolat du labo. Le chocolat du labo. Allez. Hop. J'ai du mal à l'ouvrir, celui-là. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a un chocolat praliné. Super bon. Trop bien. Dans le party light. Le 12, il est là. Ah, cinnamon et bébéry. On ne l'avait pas eu encore cette année. Ça doit sentir un petit peu la cannelle. Ah oui, mais c'est une cannelle qui est fraîche. Oui, pardon, je l'ai enlevé de la caméra pour le sentir. C'est une cannelle qui est hyper fraîche. J'aime beaucoup. Ça sent super bon. On n'a pas fait du coup ce soir les calendriers famille. Je ne sais pas quand on les fera. Peut-être demain. Je ne sais pas. On verra. Pas de pression. En fait, je veux qu'Augustin soit en forme. Là, il n'est pas du tout en état. Mon pauvre petit chat, il mange, il se pose sur le canapé et il va se coucher. Et puis, il tousse, il tousse, il tousse, il tousse. Donc, bon, force pas, ce n'est pas grave, ça décale. Et puis, on passera un plus long moment ensemble pour les calendriers. Ce n'est pas grave du tout. Mais voilà, les petits calendriers, ma foi, c'est cool. C'est cool. Ouais, je vais faire donc lequel ? La quelle infusion je vais faire ? Bon, allez, je vais rester sur mon idée première et on fera l'autre plus tard. Celle du Louvre. Bon, on y va pour celle-ci et je vais aller poser mes faux ongles. Non, mais par contre, avant de faire mes ongles et tout ça et tout ça, j'ai oublié de vous dire que j'ai reçu un courrier de Danisha Pop, ma copine. Elle m'a demandé mon adresse il y a quelque temps et j'ai reçu un courrier. Donc, on va regarder ce que c'est ensemble parce que, je ne sais pas, elle ne m'a pas dit. Mais bon, c'est hyper gentil. J'ai trop hâte de voir qu'est-ce qu'elle m'écrit. Trop hâte. Déjà, regardez comment elle a fermé sa petite enveloppe cartonnée. C'est un sticker, cette petite palette de maquillage. C'est trop beau. Je trouve ça trop mignon. C'est beau. C'est trop beau et c'est au nom de sa marque, Ketchup Fantasy. Je me demande ce que c'est. Elle est folle, elle est trop mignonne. Je vous mettrai en barre d'infos son compte Instagram Ketchup Fantasy et son site. Danisha, je pense que vous la connaissez parce que, bon, c'est vrai que je n'en parle pas trop 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 ces derniers temps parce qu'elle fait beaucoup de contenu, beauté, maquillage, tout ça, et que c'est moins mon truc ces derniers temps. Mais c'est une nana que j'aime beaucoup parce qu'elle est hyper honnête, parce qu'elle bosse beaucoup, parce que, enfin, je l'aime bien, j'aime sa personnalité, elle est solaire. Et j'adore comme elle se maquille. Elle se maquille hyper méga bien, les gars, mais vraiment. Bref, c'est une copine que j'ai déjà rencontrée. En vrai de la vraie, je n'ai plus la série contre moi. On a tellement rigolé et tout, on s'entend super bien. Et bref, j'ai hâte de la revoir bientôt. Pas tout de suite, tout de suite, mais bientôt. Et j'adore regarder ses créations, voir un peu ce qu'elle propose, ce qu'elle fait, etc. En termes de bijoux, elle a créé comme ça son entreprise de bijoux. Comment ça s'appelle la matière ? Acrylique. Je crois que c'est ça la matière. Acrylique. Où elle fait les découpes, elle les programme, elle les dessine, ses boucles, etc. Elle fait des super boucles d'oreilles. Est-ce que ce sont des boucles d'oreilles ? Si c'est ça, je suis méga contente. D'avoir des créations de ma copine, c'est pas rien. On découvre, on découvre ensemble, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est trop mignonnement emballé. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est joli. C'est hyper joli. Elles sont trop belles. C'est des boucles pendantes, j'ai l'impression. Avec des petites lunes comme ça. C'est trop beau. C'est hyper, hyper beau. Puis ça se porte facilement, ça. Je suis trop contente. Elles sont super belles. C'est trop mignon, sa petite carte. J'imagine que c'est la saison pour être jolie. Je crois que c'est ça à peu près la traduction. Joyeux Noël, ma chère Elodie. Je suis si fière de te voir te transformer et t'épanouir chaque jour. C'est trop mignon. Je trouverai un petit sneak peek de la prochaine collection Ketchup Fantasy qui arrivera fin décembre. Gros bisous d'Anisha. A l'année prochaine. Bien sûr, on se voit l'année prochaine. Je suis hyper, hyper, hyper touchée. Par ces mots, évidemment. Parce que ça me touche beaucoup. Et je suis hyper, hyper, hyper honorée d'avoir, s'il vous plaît, une pièce de la prochaine collection qui arrive. Donc si elle vous plaise, ça arrive fin décembre. Elles sont trop belles. Mais ça, avec une jolie petite robe noire, même une tenue classique. Attendez. On va les porter. Je suis habillée en pulle hyper basique et tout. On s'en fout. Mais il faut que je les essaie. Elles sont trop jolies. Ah oui, d'accord. En fait, il n'y a pas de fermoir. C'est dépendante comme ça. Et du coup, la taille peut bouger, modifier et tout. On va essayer ça. Non, mais déjà. C'est trop beau, ces petites ludes. Ah, c'est vraiment trop mignon. Il y a vraiment des collections qui sont très, très, très différentes, très variées. Mais à quel moment, je crois que je vais réussir à mettre une boucle d'oreille via un retour comme ça de téléphone. À quel moment, Elodie, tu crois que tu vas y arriver ? Écoutez, j'ai réussi. Voilà. Et on fait comme ça ? Je crois que c'est comme ça qu'on fait. Et on fait plus ou moins long. Non, mais s'il vous plaît, à mon nouvel an, je porte ces boucles d'oreilles en fait. Parce que oui, normalement, je vais avoir quelque chose au nouvel an. Je pars en vacances. Voilà. Vraiment, je regardais les locations, etc., pour Strasbourg même. C'était vraiment, vraiment cher. Il restait peu de choses. Et c'était très, très cher pour la période où moi, je peux y aller pour le nouvel an. C'était extrêmement cher. Donc, à ma copine qui habite Strasbourg, que je voulais aller voir pendant que je serais sur Strasbourg, je lui dis, bah écoute, finalement, je pense que je ne vais pas venir. Je ne trouve pas de location qui soit intéressante et dans mes prix et dans mon budget et tout ça. Donc, finalement, je pense que je ne vais pas venir. Et elle me dit, mais moi, je connais une super maison d'hôtes et tout, pas cher. Je fais, ah bon ? Elle me fait, bah oui, tu viens chez moi. C'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Donc, du coup, je vais chez mon amie à Strasbourg directement. Je pars quelques jours. Je vous donnerai les dates prochainement. Mais en gros, c'est après Noël, vers le 28, un truc comme ça. J'ai déjà réservé mes billets de train. Et je passe le nouvel an avec elle. Donc, on n'a pas encore trouvé où on va. Mais elle est sur le coup. Donc, tout ça pour dire que ces boucles d'oreilles, elles sont de sortie pour le nouvel an. C'est sûr. Je les aime trop, Danisha. Mais vraiment, elles sont trop belles. Merci infiniment. Je les kiffe, quoi. Elles sont vraiment trop jolies. Ça va me donner envie de commander des boucles chez elles, ça. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je ne les sens pas sur l'oreille. J'ai juste peur de les perdre. C'est un truc de fou comment j'ai peur de les perdre. Mais je ne pense pas. C'est prévu pour. La trouillarde que je suis. Elles sont tellement jolies avec des cheveux un peu relevés. Bonjour. J'aurai une jolie robe. Et voilà. Ça peut être joli, non ? Ça peut carrément être joli. Je les adore. Ah oui, je les adore trop. C'est vraiment joli. Merci. Merci beaucoup, Danisha. Ça me touche. Et tes mots, surtout, me touchent. Merci. J'essaye. J'essaye d'avancer un peu plus chaque jour. vers le fait de me sentir bien, épanouie. J'essaye. C'est important d'essayer déjà. Oui. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui parce que ça suffit. Ah non, on va goûter quand même. On va quand même goûter le rooibos ensemble. Ça sent bon. Évitons de se cramer la bouche. C'est délicieux. J'aime beaucoup. Il a un côté hyper léger avec du citron mais un peu gâteau. Ça ressemble un peu à une madeleine citronnée. Un peu, évidemment. Ce n'est pas exactement la même chose mais il y a de l'idée. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet aspect citron comme ça mais enveloppant parce qu'un peu gâteau, quoi. J'adore. Ils sont vraiment bons. Les thés, les infusions d'Amane, ce n'est vraiment pas rien. C'est de la pône cam. Je vous jure, j'adore. Je suis trop contente. Voilà. Et j'ai une super boucle d'oreille. J'aime trop. J'aime beaucoup trop. Mais même au quotidien, tu n'es pas obligée d'avoir une super tenue. Mais c'est vraiment joli. J'adore. J'adore. Ah, je suis trop contente. Mille merci. Vraiment, je suis fan d'Anisha. Voilà. Bon, je vais aller boire mon infusion en pensant à mes super boucles d'oreilles que je vais porter bientôt. Et je vais lire. Voilà. Et puis dodo. Voilà. Des bisous. Mes petits moches, on est mercredi. Mercredi matin. Je ne vous ai pas du tout pris hier parce que j'ai été bosser. Et plus ça allait, pire ça allait. Pour la faire assez courte, j'étais archi malade au boulot. J'ai fini par aller voir un médecin sur mon temps de travail et tout ça à côté. J'ai réussi à avoir un rendez-vous parce que c'est la galère pour avoir un médecin. Mais vraiment, c'est très compliqué. Et il s'avère que j'ai la grippe. Le soir même, Jean a réussi à emmener les enfants dans la queue une heure avant que ça ouvre au Samy, etc. pour qu'il puisse avoir un médecin. Ils ont la grippe évidemment aussi. Donc on est tous contaminés. On a tous la grippe. On est tous bien malades. Augustin commence à aller mieux. Il a la toux encore et tout ça, mais il ne fait plus de fièvre. Stan est très atteint. Donc on fait attention parce que comme il fait de l'asthme, voilà. Donc il se repose à mort, Doliprane, etc. Moi pareil, Doliprane à fond, machin et tout. Et voilà. Donc on est tous malades. C'est la loose totale. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, je crois. Voilà. Je passe depuis hier mon temps au lit parce que j'ai du mal à rester debout, etc. C'est compliqué. Les prochains jours, ça annonce compliqué, quoi. Mais bon, ça va le faire. Ça va aller vite mieux, j'espère. J'espère, j'espère. Mais bon. La grippe, c'est pas globe, quoi. Ce qui me rassure un peu, c'est de me dire que je fais la grippe maintenant et pas pour Noël parce que ça aurait pu être pire, clairement, c'est que ça soit pour Noël. Donc c'est déjà ça. Et au moins, ça sera fait et puis voilà, on passera à autre chose. Donc ça va pas être un vlog, finalement, du j'ai rien à vous montrer, je rentre tard le soir. Ça va être un vlog du j'ai rien à vous montrer, je passe mes journées dans mon lit. Voilà. Ça change un peu, mais c'est la même chose. C'est ça qui est génial. Voilà. C'est pas globe, hein. C'est pas globe du tout. Je me suis levée un petit peu pour ouvrir mes calendriers que j'avais pas ouverts du 13 et du 14. Bon, je vous ai épargné parce que j'ai fait ça vite fait, bien fait. Bon, je suis très contente de ce qu'il y avait dedans, les thés et tout, ça avait l'air trop sympa. Mais j'ai fait ça vite fait parce que c'est fatiguant pour moi d'être debout. Pendant ce temps-là, j'ai fait un fusée monté. C'est un thé noir Noël à Paris. Il est super bon. Il sent un petit peu l'amande cerise. Je l'ai noté. Celui-là, je pense que je me le rachèterai sur le moyen long terme parce qu'il est vraiment, vraiment bon. C'est un thé de chez Daman. Je l'aime beaucoup. Et je vais tenter de lire. C'est pas sûr que j'y arrive, mais je vais tenter. Hier, j'y arrivais pas. J'ai regardé ça ce matin, Awa, ce film-là sur Amazon Prime avec la participation de Iseut. C'est vraiment pour ça que je l'ai regardé d'ailleurs. dans ce film, c'est parce que je savais que Iseut intervenait dans le film. Et honnêtement, à part les passages où il y a eu Iseut et où on a entendu chanter que c'était Habba, j'étais un peu déçue du film. J'ai pas trouvé ça hyper... Alors, je pense que c'est voulu quand même pour être dans l'émotion, ressentir des choses, être émue. Et je l'ai pas spécialement été. Voilà, ça n'a pas très bien fonctionné. J'ai pas été fan de l'actrice, de son jeu, du personnage en fait, je crois. Le personnage de Awa m'a pas touchée spécialement. Ça l'a pas fait. Je sais pas trop pourquoi. Alors oui, la fin est très touchante, etc. C'est touchant, mais ça l'a pas fait. Parce que tout le long du film, en fait, elle cherche absolument à voir Michelle Obama. Et pour voir Michelle Obama, elle passe par certaines tactiques, certaines méthodes, etc. dont voir Iseut. Parce qu'Iseut est invitée à une soirée où il y a Michelle Obama. Bref, que des trucs un petit peu comme ça où elle rencontre finalement des stars. Mais, enfin, je sais pas, j'ai... Tout ça pour ça. Je sais pas. Ça l'a pas fait du tout. Dites-moi si vous l'avez regardé ce que vous en avez pensé. Mais moi, j'étais un petit peu déçue. Ouais. J'ai bien aimé les chants, par contre. Les quelques chants africains qu'on a entendus, j'ai adoré. Mais à part ça, voilà. Un peu déçue. Je m'attendais tellement à un truc de ouf. Et pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà. On a une évolution. J'ai mis un peignoir. Chaud. Voilà. Grosse évolution. Et je suis à moitié assise. Grosse évolution. Non, ça va le faire. Il faut du temps, mais ça va le faire. Ça va aller mieux. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Les gars, ils sont en train de faire les calendriers qu'ils avaient un petit peu en retard. Beaucoup en retard. Ben oui. Pour lui, il est facile. Parce que ça va un peu mieux aujourd'hui. On est contents. Il sent bon. Bref, c'est en train de s'amuser. C'est ça. Et normalement, on va faire le sapin après. Oui, le sapin. Le sapin. On est en train de faire le calendrier exit et on a filé une mission périlleuse à Augustin. On est un peu en PLS de ce qu'on a fait. La petite langue, dès qu'il fait un truc où il doit être concentré. La petite langue est de sortie. Et il doit découper comme ça la montagne, si on a bien compris l'énigme. Tout le long, le bord, comme ça. On se retrouve d'ici quelques heures, je pense. Oh, purée. Ah, t'en as perdu tant. Bah ouais. Mais tu fais ça bien. En plus, c'est pas tes ciseaux de gaucher parce que tu les as laissés à l'école. Bon courage, Augustin. On continue l'émission. Pendant que je suis en train de me faire un thé, on est en train de faire des... de rayer des éléments d'un jeu d'échecs. Sachant qu'on a aussi rayé les éléments d'un memory pour faire un 6, pour obtenir des chiffres et tout ça. On est en pleine enquête. Alors, cette année, on ne le met pas tout au bout à côté de la porte en bois. J'ai eu une excellente idée. C'est moi ! Tu t'es sur moi ? Non, mais je rêve là, Augustin. On ne se frappe pas. Vous avez tous les deux émis l'hypothèse qu'on mette le sapin en plein milieu de la pièce. Je vais commencer. Évidemment, j'ai dit non pour le plein milieu de la pièce, mais on a trouvé cette solution-là. Le sapin sera visible un peu partout du salon et il sera plus centré. Donc, on l'a mis à côté de Mélisande qui est là. On va mettre le sapin juste là. Je suis en train de le mettre. C'est un sapin artificiel qu'on a tous les ans. Je suis en train de le déployer et tout. Honnêtement, je trouve qu'une fois qu'il est habillé, décoré et tout, il fait quand même plutôt sympa. Voilà. Je trouve qu'il est bien garni. Après, ça fait au moins 4-5 ans qu'on l'a. On l'avait payé pas à 10 balles, mais pas à 300 euros non plus. 50 ? Non, plus que ça. Je dirais 80-90 euros, quelque chose comme ça. à Jiffy, je crois. Et j'en suis pas mal contente. Juste le bas qui commence un peu à s'affaisser un peu. Donc, peut-être que j'en rachèterai un beau l'année prochaine. Goued m'a parlé d'un site où il y a des sapins artificiels hyper beaux. Je regarderai ça. On est en train de préparer le... Sapin ! Oui ! Le sapin ! Jean a été en mission achat de guirlandes électriques parce que les d'autres commençaient à être en train de mourir. Du coup, Augustin se régale parce qu'il y a plusieurs modes qu'on a pris une blanche mais je trouve qu'elle fait presque bleu. T'avais raison. J'aurais dû prendre le blanc jaune. Je la trouve bleue à l'écran. C'est blanc glacé. Blanc glacé, c'est vrai. Mais à l'écran, je t'assure, ça fait bleu. Regarde. Ah oui, à l'écran, bien sûr. On est d'accord que ça fait bleu ? Alors qu'en vrai, juré, c'est blanc froid, quoi. C'est pas bleu. Ça me fait plancer à la guirlande bleue de Jilline l'année dernière. Mon dieu ! Mais non, juré, c'est blanc en vrai. Non, j'ai fait un chef-d'œuvre. T'as fait un chef-d'œuvre, carrément. Purée. Voilà, je pense que je vais devenir épileptique dans très peu de temps. J'ai mal à la tête. On va mettre plus sobre, Augustin, parce que là, c'est pas possible. En tout cas, voilà, les guirlandes électriques sont posées. Je passe aux guirlandes plus classiques. Tiens. Et après, on mettra les boules tous ensemble. Comme chaque année, on cherche l'équilibre. On t'a vu, Stanislas, faire je sais pas quoi avec la guirlande ? Je t'ai vu, moi. Tu faisais quoi ? Rien. On cherche l'équilibre entre le rouge, l'argent, etc. Putain, à l'écran, il fait vraiment bleu, le sapin. Je vous jure qu'il est pas bleu. Ça me fout la rage. Bref, on essaye de trouver un équilibre. Ouais, tout en bas, la très très grosse rouge, tout en bas, Augustin. Je vais venir réajuster. Oui, je suis une contrôleuse de sapin. Oh là là, Stanislas, ça me plaît pas du tout la petite, là. Comment tu l'as mise ? Il y a trop un dénivelé important. Il faut que ce soit plus léger, plus souple. Ouais, ouais, plus léger puisque là, le pic... C'est quoi un dénivelé, Stan ? C'est une bonne question. Là, c'est mieux. Non, c'est une catastrophe. Je vais le buter. Je sais pas comment on va ressortir de ce sapin, mais personne va être vivant. Ça promet. Il nous reste donc toutes les décorations, les boules et tout ça à mettre sur le sapin. J'ai trop hâte. La première. La première, c'est que tu l'as mise ? Ouais. Et il a mis celle-ci en premier. J'adore mes boules comme ça, miroir. On se rappelle les consignes, les gars. On alterne. Blanche, argent. On les met pas tout coller. Voilà. On a du rouge. On alterne bien les couleurs et on met bien. Blanc, blanc, blanc. Hé, hé, hé. On enfonce bien, là. Là, tu m'as mis n'importe comment. Ouais, s'il te plaît. On met ça bien. Une ligne de blanche, une ligne de rouge. Je vais les tuer. Non, on fait pas ça. Oh, je l'adore cette déco. Ah bah, je l'ai fait. Bah oui, tu l'as faite. Tu l'as posée, Augustin. Augustin, il est à fond. Moi, je vais tous les poser. Tu aimes bien aller comme ça, les discos, là ? Ouais. Ouais. Elles sont jolies. Bah, être beau, notre sapin. Évidemment, je veux mettre ma super nouvelle boule que Gwen m'a offert et je veux la voir bien comme il faut. Je pense que je vais la mettre genre en plein milieu, là. Elle est là ou pas ? Non, pas en bas. En haut. Je veux qu'on la voit. Mais elle est lourde. Faut que je réfléchisse à comment la mettre. Alors, je pense la mettre là. Ça paraît pas mal, là. J'aime bien. Ah oui, j'adore ! Elle est belle, là, non ? Ouais. Elle est trop belle. On la voit trop bien. J'adore. Perfecte. Stan aussi, il aime bien les boules discos. Ça avance. Ça avance, ça avance. On avance, on avance. Augustin, il est très productif, lui, par contre. C'est une boule par seconde. Oh là là, je vois des choses déjà là en bas. Là, il y a un trio qui sont un peu trop proches. Ça me met en panique. On est prêts, les gars, pour l'étoile. Oh là là. Tu vas y arriver tout seul, Augustin ? Oui. On va faire un petit ajustement, parce que là, elle fait la gueule. Il faut bien l'enfoncer. Il faut bien l'enfoncer. Ah, tu crois que c'est ça qui bloque ? Vas-y, réessaye. Non, c'est pas pire. Ça peut pas être pire que ce que c'était, que c'était tout tremblant. Non, là, c'est pas mal. Super. Et l'étoile fumise sur le sapin. Bravo, les gars. Le sapin est terminé. Je vous ai fait quelques plans comme ça, mais dans le noir, en fait, je trouve qu'on voit pas bien. Là, on voit mieux. D'ailleurs, ça fait moins bleu. Vous voyez que c'est plus blanc. C'est bizarre, mais sachez-le, c'est bien blanc, c'est pas bleu. La meuf insiste, mais ça me traumatise de le voir tout bleu, alors qu'il est blanc, mon sapin. Mais voilà, le sapin est fait. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On est très contents. Il est beau. Ça fait plaisir. Sous-titrage MFP. 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 Donc bientôt, ça j'ai envie de le lire, ça j'ai très très envie, donc est-ce que je me lance là-dedans tout de suite maintenant ? Putain, je sais pas, c'est difficile ce choix. Ou alors, chez les thrillers, tout ça, celui-là, si je serais grande, d'Angelina Delcroix pour découvrir la plume d'Angelina Delcroix. Voilà. Et le dernier avec lequel j'hésite, donc c'est celui que je vous mets à l'écran là, c'est Arpenter la nuit, ça s'appelle. C'est clairement une histoire de prostitution. Ça me tente beaucoup. C'est bizarre de dire ça, mais j'ai envie de le lire. Alors, je sais pas. L'année de grâce, l'année de grâce aussi, j'ai envie de le lire. Je sais pas quoi faire. L'incendie, on va faire l'élimination, on va déjà éliminer celui-là, John Green. On élimine, je range. Saut de l'hiver, pour l'instant, on a encore du temps. L'hiver va commencer à peine, donc on a encore du temps. L'incendie, peut-être, ça fait un petit moment qu'il est là. L'incendie, ou l'année de grâce, ou si je serais grande. Essayons de partir sur un vrai livre. Je vais regarder un peu l'intérieur, comment c'est découpé. C'est des chapitres courts, pas courts, pour voir lequel se lirait le plus vite. On va voir. L'incendie, je pense que ça se lit assez bien, parce que les chapitres sont pas énormes. Ils sont pas tous de la même taille, mais ils sont pas énormes non plus, quand même. C'est assez aéré. Ouais, pourquoi pas. L'année de grâce, c'est découpé comment ? Voyons voir. Est-ce que c'est vraiment des chapitres, l'année de grâce, ou c'est des... Ouais, ils ont l'air bizarres. Les chapitres, il n'y a pas de chapitres, quoi. C'est des petits trucs comme ça qui séparent les choses. Ça doit se lire assez vite aussi, je pense. Et je serais grande. Je serais grande, c'est des petits chapitres. Je vais partir là-dessus, je crois. Allez, on prend celui-là. Si je serais grande. On part là-dessus, on va découvrir Angelina Delcroix en hommage à Gwen et à Jenny. C'est le vlog de l'hommage Gwen et Jenny, de toute façon. Entre le sapin avec la lumière bleue de la décoration de Jenny, tout ça. Voilà, c'est l'hommage. Donc, on va partir là-dessus. Et je me rends compte que c'est un vrai spoil, en fait, du calendrier de l'Avent. C'est un bouquin que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent. Tant que vous ne l'aurez pas vu encore. C'est pour jeudi prochain. Tant pis. Voilà, je l'ai reçu là, aujourd'hui. Et je vais le démarrer tout de suite. Donc, sachez-le. J'ai reçu ça dans le calendrier de l'Avent. Vous verrez ça jeudi. Et dans mon pot à marque-page, j'adore ce pot. C'est une ancienne bougie que j'ai récupérée. Et je vais prendre cette beauté, qui va accompagner cette beauté-là. Voilà, tout ça ensemble. Je vais profiter aussi, tant que je suis là, de faire les calendriers de l'Avent. Les miens, je vais vous embarquer. On va les faire ensemble. C'est du jour. Je n'ai pas pris le temps de les faire. On a fait ceux en famille, mais on n'a pas fait ceux-là. Donc, le 16, juste ici, chez Daman. Oh, trop bien ça ! Un maté, citron, cerise. Oh, ça doit être trop bon. Trop, trop bon. Ça, j'ai hâte de le goûter. Je vais me le faire vite. Palais d'été, le 16, il est là. Qu'est-ce qu'on a comme petite phrase aujourd'hui ? Nous nous refusons tous les luxes, sauf le plus précieux, la lenteur. Nicolas Bouvier. Mouais, 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 mouais. L'herboriste, c'est un menthe poivré, anis, mélisse. Je l'ai déjà goûté. Ce n'est pas désagréable. Voilà, ce n'est pas ouf, selon moi. Mais ce n'est pas désagréable, ça. La petite bougie du jour. Iced Snow Bowie, c'est ça ? Snow Bowies. Ça sent bon, ça. Ça sent le frais. Ouais, ça, ça sent hyper bon, le frais, avec une espèce de note de fruits rouges. Hyper sympa. La petite douceur de chez Angelina. Elle est où ? C'est ça ? 16. Oh, c'est une grande case. Ouvrons, ouvrons la grande case. Qu'est-ce que c'est que cette grande case ? Ah, c'est sûrement une crêpe dentelle. On va la manger tout de suite. On ouvre. Oui, c'est ça. C'est une crêpe dentelle chocolatée. Trop bon. On est foutu partout. J'en ai foutu partout, mais c'est trop, trop bon. Ah, il continue. J'ai mis plein de miettes par terre. Je vais ramasser mes bêtises, mais c'est trop bon. Le calendrier chocolat. C'est une grosse boîte juste ici. On l'attrape. On tire pour laisser les suivants. Qu'est-ce que c'est ? J'aime bien. En général, c'est des petites noix et tout, ça. Ça, c'est pas mal. Alors, alors, alors... Cranberry. Raisin sec et canneberge enrobés de chocolat. Non, ça, je vais même pas le goûter. Parce que raisin sec, j'aime pas, déjà. Et cranberry, ça me tente pas spécialement non plus. Donc, je vais être très généreuse. Je vais l'offrir à Jean. Il va être ravi. Aussitôt dit, aussitôt fait. T'aimes ? T'aimes bien ? Ouais, t'aimes bien. Bon, bah c'est cool, tant mieux. Voilà. Et le petit dernier chocolat du labo. On a quoi aujourd'hui ? Mes préférés chez eux, c'est le chocolat blanc vanille. Je l'aime trop. S'il pouvait y avoir que des chocolats blancs vanille, ce serait trop bien. Mais franchement, ils sont plutôt bons. Je vais pas y arriver. D'une seule main, je sens que je vais pas y arriver, là. Ah si, ça y est. Ouais, victoire. Et on a donc aujourd'hui chocolat au lait. Basique. On aime bien. Alors, avant que je démarre, du coup, ma nouvelle lecture, je vais vous parler de L'une ardente. Je vous remets la couverture juste ici de L'une ardente, que j'ai terminée tout à l'heure. C'est un bon livre. J'ai passé un super moment. Je suis très attachée au personnage féminin, Asiobane, qui est cet enfant de la Terre, de la Lune. Très attachée à elle, parce qu'elle est vraiment touchante, forte, déterminée. Elle a beaucoup de qualités humaines que j'adore. Elle a bien sûr ses failles, etc. Mais je la trouve, c'est une bonne humaine, quoi. Et puis, à côté de ça, on a deux princes sur la Terre du Soleil, qui sont tous les deux insupportables. Et je dis bien tous les deux, et c'est là que ça me gêne un peu plus, parce que, pour expliquer un petit peu le truc, on a, au démarrage de l'histoire, la guerre entre Terre de Lune, Terre de Soleil. C'est la guerre absolue. Et Asiobane, la fille de la Lune, va un peu en sacrifice vers les contrées de la Terre du Soleil, en disant, voilà, pour que la paix existe et s'instaure entre nos deux pays, je suis OK et prête à me marier avec le prince héritier pour que, voilà, nos royaumes soient liés. Voilà, je suis prête à ça. C'est ce qui se passe. Elle va en Terre de Soleil pour épouser le fils aîné. Le fils aîné est un petit monstre, mais le fils plus jeune, qu'on voit aussi beaucoup, etc., il a des côtés très touchants, mais il a des côtés qui sont un peu insupportables, quand même. Honnêtement, la manière dont sont traités les femmes, c'est un vrai problème. Il y a la notion de viol, il y a la notion d'irrespect, mais total de l'humain qui est une femme dans ces terrains-là, dans ces terres-là de soleil. Il y a des choses comme ça qui chiffonnent et qui font mal. Tu vois, tu fais un peu comme ça. Maintenant, ça fait partie du bouquin, donc je l'accepte, parce que ce n'est pas mis là juste pour être là et faire l'apologie, par exemple, du viol. Pas du tout. Donc, ça a du sens dans l'histoire. J'arrive à accepter un peu le truc. Mais j'avoue que je ne peux pas être fan à 100% de Caleb, parce que, sans vous spoil, mais il va y avoir notion de qui va tomber amoureux de qui. Ça va être un peu le bazar en termes d'amour. C'est clairement de la romance. Si vous n'aimez pas du tout ça, ça va être compliqué. Moi, j'ai quand même bien apprécié, alors que la romance, ce n'est pas mon truc à la base, mais c'est très bien écrit. Le côté attirance, résister à l'attirance qu'on peut ressentir et tout ça, j'ai bien aimé. Enfin, mariage forcé, c'était bien écrit aussi. Vraiment, c'est très bien foutu. La plume est très belle. Les univers sont intéressants. Maintenant, la fin, c'est une fin, mais sans être une grosse fin. Il faut vraiment lire la suite, et j'ai hâte de lire la suite prochainement pour comprendre, savoir ce qui va se passer vraiment pour ces deux peuples, pour les personnages aussi, évidemment, pour Siobhan, que j'apprécie beaucoup. J'ai hâte de savoir la suite. C'est bien fait. Franchement, c'est une bonne lecture, très bonne lecture. Maintenant, il y a des petits trucs comme ça qui me chafouinent un peu sur la condition de la femme, les choses comme ça. Voilà, je ne rentre pas dans le détail. Si vous l'avez lu, je pense que vous comprendrez peut-être. Ouais, à voir. À voir le tome suivant. J'ai assez hâte. J'ai assez hâte, et je me demande. Voilà, je suis curieuse. C'était vraiment bien. C'était une bonne lecture. Donc là, j'avais envie de passer dans un univers très différent. C'est pour ça que je n'ai pas du tout regardé tout ce qui était fantasy, romance. Non, je voulais un truc vraiment différent. Donc là, le petit thriller offert par Gwen, très très bien. On va partir là-dessus. Mes petits moches, on est en toute fin de matinée et je vais aller au cinéma. Alors, pas pour voir Enzo le croco. Je ne m'appelle pas Jenny. Vous verrez qu'à mon avis, elle va craquer, elle va aller voir ce truc-là. Je vous le dis. Je vais aller voir un biopic. Naufrangin, ça s'appelle. Voilà, je vais voir ça. Ça me tentait bien. On y va. Je sors du ciné, je vais aller faire un tour dans les magasins. Je vous parlerai de la séance, enfin du film après. Je ne sais pas si on se rend compte là, mais on a un petit soleil. Il me fait du bien. Ah, il me fait trop du bien d'avoir le soleil dans la tronche. Ça me fait du bien. Après des jours sans être sorties, voilà, ça fait vraiment du bien. C'est cool. Sous-titrage ST' 501 C'est cool. 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 C'est moche, je suis rentrée de mon tour dans les magasins et du ciné. Évidemment, un samedi, après-midi, avant Noël, forcément c'est blindé. C'est blindé de monde, c'est compliqué. Mais j'ai eu mon instant un petit peu émotion en regardant ces chanteurs gospel chanter avec des enfants. La petite larmiche, j'ai trouvé ça beau et touchant et ça m'a fait un peu de bien. On a eu une visite de l'appartement aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je suis sortie pour ne pas rester là parce que nos visites se font avec les agents immobiliers et nous, on n'est pas là. Comme ça, ils font leur visite. Ce qui m'agace par contre, c'est qu'on est censé avoir un retour de leur part, si les gens sont intéressés ou pas intéressés. Et on n'a pas de retour à chaque fois, c'est la croix à la bannière pour obtenir une info. Et ça, ça me gave un peu. Donc, je laisse les fêtes passer. Mais je ferai le point avec mon agent immobilier mi-janvier. Je me suis dit ça, mi-janvier. Et si sa façon de fonctionner ne me plaît pas, eh bien, on arrêtera là le contrat et on ira ailleurs. C'est tout. C'est pas très compliqué. C'est plutôt simple. Donc, on verra bien. En tout cas, voilà. Une visite qui, a priori, s'est passée très rapidement. 5-10 minutes. Donc, je pense que les gens ne sont pas du tout intéressés. Mais bon, voilà. Au moins, c'est un truc qui se passe quand même pour l'appart. C'est une visite. C'est déjà ça. Au niveau des magasins, j'ai fait des petits achats pour Noël. Donc, ça, je ne vous montre pas. C'est pour les garçons. J'ai reçu plein de colis qu'on va ouvrir après. Là, je vais déjà ouvrir mon cadeau du jour pour le swap calendrier de l'Avent. Et après, je vous montre tous les colis que j'ai reçus. C'est principalement des achats que j'ai faits pour moi. Mais il y a peut-être des cadeaux de Noël, tout ça. Mais voilà, je vous montrerai. Si jamais je peux vous montrer, je vous montre. On y va. J'ai ouvert mon cadeau du jour avec Gwen. C'était trop bien. Je suis trop contente. Vous verrez ça jeudi. Trop, trop beau cadeau. On y va pour ouvrir tous mes colis. J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, je crois. Cinq ou six. Ça, je crois savoir ce que c'est. Je pense que ce sont les chaussures. Oui, je me suis acheté des chaussures. Des bottines, en fait, que j'ai achetées sur H&M. On vérifie. C'est bien ça. C'est bien mes bottines. J'espère qu'elles vont m'aller. Je vais les essayer de toute façon, là, tout de suite. Je les déballe. Je vous montre et je vous explique un peu l'histoire des bottines. Voilà. Ce sont donc des bottines vernis qui ressemblent aux Doc Martins, mais qui ne sont pas des Doc Martins. Elles sont très, très jolies. Franchement, elles sont très, très belles. Pour la petite histoire, j'ai vu ma RH porter, ces chaussures-là. Exactement celles-ci, puisqu'elle m'a dit qu'elle les avait achetées chez H&M. Et quand je vous ai parlé que j'avais envie de bottines vernis, de Doc Martins, beaucoup m'ont dit honnêtement, prends des mats. Les vernis, elles ne tiennent pas bien. Vu le prix, c'est un peu con, machin. Et j'ai 2-3 abonnés qui m'ont dit, franchement, regarde sur H&M, il y a des bottines vernis pour 30 euros. Là, je les ai payées 30 euros. Qui sont très, très bien. Moi, je les ai depuis X mois, X années. Et elles n'ont pas bougé. Donc, j'ai craquance, puisque entre ma RH qui les portait au boulot, plus les avis des abonnés, ben voilà, j'ai craqué. Et je me suis pris ces bottines-là, comme ça, vernis. Il y a les petits lacets, tac. On va les essayer, hein. Voilà. On va les essayer. J'espère qu'elles vont être à ma taille. J'ai pris en ma taille 37. On va voir. On va voir tout de suite, tout de suite. Bon, ben j'en ai passé une pour voir un peu. Et ben nickel. Donc, je suis très contente. J'ai mes petites chaussures comme ça, bottines, vernis, comme je voulais. Je suis ravie. Je suis très, très, très contente. J'espère qu'elles vont bien tenir. Mais ça a l'air d'être de la bonne qualité. On va bien voir. Mais en tout cas, je suis ravie de mon achat pour l'instant. Ensuite, je me suis acheté ça la semaine dernière. Ils viennent d'arriver. Ce sont des gants tactiles qu'on peut utiliser quand même en touchant le téléphone. Alors là, comme ça, ils ne me font pas rêver. Arriver comme ça sous vide, ils ne me font pas du tout rêver. Bon, je vais les ouvrir. On va voir ce que ça donne une fois qu'ils auront repris un peu de moltonnée, d'épaisseur. Déjà, ils font moins pitié que sous emballage cellophane. Je vais essayer. Je ne sais pas au niveau de la taille et tout ça. Parce qu'en fait, tous les matins, tous les jours, j'ai super froid. Ah, ils sont doux à l'intérieur. Ça fait plaisir. J'ai super froid aux mains. Non, ce n'est pas mal au niveau de la taille et tout. C'est très bien même. J'ai super froid aux mains. Et le problème, c'est que j'ai tout le temps mon téléphone dans les mains, etc. Donc, il me faut un truc où je peux quand même utiliser mon téléphone. Là, ça a l'air pas mal du coup. J'essaye d'éteindre pour voir si ça marche. Bah, écoutez, ça marche. Ça a bien éteint. Et là, je viens de rallumer avec les... Ah, c'est trop bien. Non, ce n'est pas mal. Ils sont peut-être un peu grands pour moi parce que j'ai des petites mains. Mais très bien. Donc, j'ai une paire de gris et une paire de noirs avec des petits bouts gris. C'est pas mal, ça, comme achat. C'est un achat utile. J'en avais vraiment besoin. Non, je suis contente. A priori, ils ne sont pas mal. Donc, je suis très contente. Voilà. Achat utile. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je les ai pris sur Amazon pour que ça n'arrive pas dans un million d'années. Sachant que même là, en commandant sur Amazon, ça a mis une semaine à arriver. Et ce n'est pas du Amazon Prime livré le lendemain. Voilà. Mais en tout cas, ils ont l'air très bien. Maintenant, je vais tester dans mon quotidien pour aller au boulot et tout. J'ai super hâte. Ça va être cool. Ça va me changer. Vraiment. Ça va être trop bien. Un autre colis. Il y a plein de colis. Donc, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce que c'est quoi. On va regarder de plus en mesure. Qu'est-ce que c'est que j'ai acheté déjà ? Ah oui. Alors, ça, c'est pour Noël. Je vous le montre parce qu'il ne regardera pas. C'est pour Stan. C'est un réveil. Je parle doucement parce qu'il n'est pas très, très loin non plus. Mais c'est un réveil qui fait de la lumière. Changement de lumière et tout ça. Il avait l'air beau et tout. Et il a besoin d'un réveil. Donc, voilà. Je lui ai pris ça. Hop. Sur Amazon. Il y a plusieurs heures possibles. Plein de couleurs différentes. Il y a une batterie de secours. Enfin bref. Il n'aura pas d'excuses. Si jamais il est en retard, je le tue. C'est tout ce qu'on a à dire. Donc, voilà. C'est cadeau utile, pratique de maman à son petit ado. Voilà. Ça, normalement, c'est ce que j'ai acheté sur Vinted. Désespérée de trouver un plaid, etc. Et je voulais un grand plaid, assez chaud et tout. J'avais vraiment une idée en tête de ce que je voulais. Je ne trouvais pas. A priori. Ce que j'ai trouvé sur Vinted, c'est pour ma maman. C'est le fameux plaid Harry Potter. On a un peu peur. On va voir ce que ça donne. Je l'ai acheté neuf. Ce n'était pas donné, donné. Mais à première vue, je suis très contente. Je suis très, 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 très contente. Ce sont les fameux plaids de Charpt, Charpa, Charpa, je ne sais pas trop quoi. Ils sont hyper doux. Ça fait vraiment une petite couverture, en fait. Je ne vais pas le déballer parce qu'il est neuf. Et vous voyez, en dessous, c'est tout mout, tout mouté. Et elle va kiffer. Elle va trop kiffer. Et donc, le motif, c'est la carte, on ne verra rien. Voilà, hop. La carte du maraudeur. Voilà. C'est tout doux. C'est pas mal. Ça, je pense qu'elle va aimer. J'y crois. Donc, voilà. J'ai vraiment trouvé ce que je voulais. Un espèce de plaid, mais très mouté. Comme ça. Comme là, on a là. Ça, elle va adorer se mettre dedans, je pense, ma mère. Donc, voilà. Ça, c'est cadeau de Noël pour ma maman. A ravi. Un autre colis Vinted. Ça, je pense que, du coup, c'est pour les garçons. J'ai passé beaucoup de commandes pour les garçons, notamment des jeux Switch, en fait. Parce que les jeux Switch, c'est extrêmement cher. C'est entre 30, 35 euros et 50, 60, 70 euros. Un jeu Switch neuf. Alors que, sur Vinted, je peux les trouver pour beaucoup moins cher, en état très, très correct, etc. Donc, voilà. Tout ce qui est manga, tout ce qui est jeux Switch, même un jeu de société, tout ça. J'ai privilégié d'abord l'occasion. Donc, je pense que c'est un des cadeaux pour les gars. Alors, oui. Et c'est pas... Je pensais que c'était des jeux Switch. C'est pas ça. C'est ce que Stan m'a commandé. Les My Hero Academies. C'est des mangas. Donc, c'est la suite. Sa tante, là, lui a acheté pour son anniversaire du 1 jusqu'au 8. Et là, moi, j'ai trouvé du 9 jusqu'au 12. Et j'ai... Sur un autre vendeur, j'ai commandé la suite encore. Donc, il n'est pas encore arrivé. On va regarder un petit peu l'état. Mais non, c'est nickel. C'est très bien. Voilà, le 12. Hop. Le 11. Le 10. Et le 9. Non, c'est très bien. C'est OK. Ah, je suis contente. Là, c'est un petit peu tard, peut-être, pour vous donner, vous, des idées. Parce que si vous commandez maintenant sur Vinted, c'est un peu just pour Noël. Mais voilà, si vous avez des cadeaux d'anniversaire, des livres à acheter, des mangas, des machins comme ça, ça peut être utile sur Vinted. Alors, je nuance un peu le propos en termes de... C'est-à-dire que je les ai payés un peu moins cher que s'ils étaient neufs. Mais c'est un peu moins cher. C'est pas moitié prix. Non. Encore que quand on commande beaucoup de mangas, le prix devient vraiment intéressant. On peut vraiment négocier les choses. Mais pour les livres classiques, un bouquin, c'est compliqué d'avoir un tarif vraiment intéressant. Tu gagnes un ou deux euros, quoi. Enfin, c'est vraiment pas... C'est pas ouf, hein. Vinted, il faut vraiment prendre le temps de chercher, de fouiner, etc. Donc, bon, je suis contente d'avoir trouvé ces mangas-là. Je les ai payés combien ? Je m'en rappelle plus. 16 euros, je crois. 16 euros les 4. Donc, ça valait le coup. Voilà. Et l'autre gros lot, là, que j'ai fait, je l'ai payé non plus pas très cher. Ça revenait à 4 euros pièce, quelque chose comme ça. Donc, c'est intéressant pour les mangas. Mais pour les livres, ouais, c'est plus compliqué de trouver des bonnes affaires. Bref. Tout ça pour dire, en fait, que j'ai beaucoup fait les achats de Noël et tout ça que vous verrez à l'ouverture des cadeaux. Parce que, bah, je filme un petit peu à l'ouverture des cadeaux. Ou le lendemain, quand ils vont jouer avec leurs cadeaux, etc. Beaucoup vient de Vinted. Les mangas, les jeux de la Nintendo Switch. Voilà. Des petites choses comme ça, j'ai pris sur Vinted. Et c'est pas mal, je trouve. Ça permet d'avoir plus de cadeaux pour eux, pour un même budget. Enfin, bref. J'aime bien faire comme ça. Et le dernier colis que j'ai reçu, c'est un gros colis de la part de Asmoday. Asmoday, c'est un éditeur, distributeur de jeux de société. C'est le monstre du jeu de société en France. Et ils m'ont envoyé un gros colis avec plusieurs jeux. Je vous les montre comme ça. Mais sachant que certains, je vais les mettre au pied du sapin. Parce que mes enfants ne les ont pas et tout. Et que c'est complètement approprié à leurs âges et à ce qu'ils aiment et tout. Donc, ça fera des petits cadeaux en plus. Ils m'ont envoyé Jungle Speed, la version Koh Lanta. Alors, j'imagine qu'il y a des petites particularités par rapport à Koh Lanta. Déjà, au niveau du design des cartes, je pense que... Ouais, voilà. Vous voyez, ça fait un peu forme de totem et tout. Après, Jungle Speed, c'est un basique de chez Basique. C'est rigolo. C'est un jeu de rapidité où il faut attraper le totem avant les autres. Quand il y a certaines situations sur les cartes qui se présentent. Ça, ça va plaire aux garçons de fou, quoi. Donc, je pense qu'on va bien rigoler. À partir du 25, ça va tuer des mains. Parce que le principe, c'est... Moi, ils vont souffrir avec moi. Entre les bagues et les griffes, ils sont dans la merde. Mais ça va être rigolo. On va bien rigoler, je pense. Et j'en avais pas de Jungle Speed. Donc, bah voilà. Super. Merci Asmode. Dans le colis, ils m'ont mis aussi un J-Pure. Alors, ce jeu-là, je le connais. C'est une réédition, celui-ci. Mais je l'ai pas à la maison. C'est un jeu qui se joue qu'à deux. Et c'est un très bon jeu à deux joueurs. Voilà. Donc là, je vais pas trop vous expliquer le détail du jeu. Ça, je l'offrirai à Stan pour Noël. C'est vraiment un jeu de collection, vente de cartes. C'est très tactique. C'est un très bon jeu à deux. Si vraiment vous cherchez des bons petits jeux comme ça à deux joueurs, J-Pure est excellent. Ça se joue qu'à deux, mais très 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 bon jeu. Vraiment, il est top du top. Donc, je suis très contente qu'ils l'aient envoyé. Dans la sélection, ils m'ont mis Love Letter. J'ai jamais joué. Donc, je suis hyper contente de le découvrir. Celui-ci, c'est un petit jeu a priori avec de la prise de risque, de la déduction. Je le connais pas. J'ai jamais joué. Donc, on va découvrir ça avec Stan au moins, je pense. Peut-être qu'Augustin est un peu petit, mais on testera quand même, je pense, de jouer avec lui. Ça se joue de deux à six à partir de dix ans. C'est vingt minutes la partie. Voilà. C'est un jeu de cartes. Mais je le connais pas. Donc, c'est vraiment à découvrir. On testera. Mais il est très connu. Love Letter, très très connu dans le monde du jeu. C'est juste moi. J'ai jamais eu l'occasion de le tester. Donc, c'est l'occasion. On testera ça très bientôt. Et le dernier, il me semble que je l'avais offert à Stan l'an dernier, si je dis pas de bêtises. C'est le Seven Wonders Architect. Donc, moi, je l'ai déjà. Comme vous le savez, les enfants vont avoir deux maisons un jour. On sait pas quand, mais un jour. Donc, ils pourront l'emmener chez leur père. Voilà. Je pense que ça finira comme ça. C'est un très 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 bon jeu. Pour le coup, celui-ci, je vous le conseille, mais tellement en famille. C'est un très 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 bon jeu. Beaucoup plus simple que le Seven Wonders classique. Augustin, il adore ce jeu. Il nous défonce. Il est très bon à Seven Wonders Architect. Ça se joue facilement. Je joue avec ma mère hyper facilement. C'est vraiment très famille. Beaucoup plus que le Seven Wonders avec les cartes classiques, etc. Si jamais vous connaissez. Vraiment, celui-ci est beaucoup plus accessible. Il faut construire sa merveille. Ça fait des points. Il y a des cartes aussi qui font des points. Et à la fin, celui qui a le plus de points qu'a gagné. La mécanique pour prendre les cartes est assez simple. Donc, vraiment, c'est très bien foutu. Et ça reste quand même un peu tactique et tout ça. On ne se fait pas chier quand on est adulte et qu'on joue à ça. Donc, c'est agréable. Voilà, je vous ai tout montré, je crois. Il y avait beaucoup de choses à ouvrir. Je vais ranger ce qu'il faut ranger. Et puis, faire le point déjà avec vous là. Et puis, après clôturer le vlog sur le film Nos Franges. Très beau film. J'ai été touchée par le jeu de certains acteurs que j'ai beaucoup aimé. D'autres, moins. Évidemment, la police n'a pas le beau rôle dans ce film. Mais en même temps, vu les circonstances de ce qui s'est passé à l'époque, c'est logique. Alors, je n'ai plus la date exacte. Je vous la mettrai à l'écran, la date exacte. Mais une nuit, alors qu'il y a beaucoup d'émeutes par rapport aux réformes qui sont faites par le gouvernement, etc. Un jeune est tabassé par la police et laissé pour mort. Et il est mort. Et en même temps que ce jeune meurt, eh bien, dans un autre secteur, en Ile-de-France, un policier qui n'était pas en service, qui était ivre, intervient dans une bagarre, dans un café, etc. Et il a tiré sur un jeune. Et on voit comment ça se passe, en fait, pour l'annonce aux familles. Comment ça va se goupiller. Et mal, évidemment. Rien n'aura été fait, selon moi, correctement. Pas de respect. Enfin, on a très mal géré cette histoire-là, je pense. En tout cas, à l'époque, ça devait vraiment être très mal géré. Puisque le jeune qui essayait de séparer des gens qui se bagarraient dans le pub, là, dans le bar, qui s'est fait tirer dessus par ce flic en civil, lui, ses parents ont été informés de sa mort 48 heures après son décès. 48 heures sans que tu expliques aux parents où est leur enfant. C'est honteux. Enfin, voilà, c'était intéressant à découvrir, à connaître cette histoire-là. Et ça rappelle à quel point c'est important d'avoir une surveillance auprès de la police. Et c'est moi qui dis ça. Moi qui étais femme de policier, qui soutiens la police. C'est très important d'avoir une police, évidemment. Mais c'est très important aussi d'avoir des garde-fous autour de cette police-là parce que ça peut déraper. Et c'est important. Est-ce que je vous le recommande, ce film ? Bah, écoutez, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que ce genre de film inspiré de faits réels, c'est important de se le mettre un peu en tête, de se souvenir de ça. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, ce genre de bavure. Et c'est gravissime. Voilà. Gravissime, gravissime. Je vais vous laisser là, mes petits moches. On va se retrouver la semaine prochaine pour la dernière semaine, en fait, avant Noël, tout simplement. Ma maman arrive à la maison, normalement, le vendredi 23. Normalement. Honnêtement, ça ne va pas... Enfin, comment expliquer ? Je pense que le fait d'avoir été malade, ça m'a bien atteinte, moralement. C'est pas la grande folie, mais c'est pas la catastrophe non plus. Ça va. Voilà. Je tiens le coup, en fait. Je tiens le coup, mais... Mais les fêtes, c'est compliqué pour moi. Ça ne me renvoie pas que du positif. Je suis très contente de gâter mes garçons, etc., etc. Mais ça me renvoie aussi ma situation actuelle en pleine tête. Femme divorcée, mais qui vit toujours avec son ex-mari. Ça me renvoie les absents. Ça me renvoie beaucoup de choses difficiles à gérer. Donc, je les gère. Je les gère. Mais c'est pas tout le temps, tout le temps, le grand smile, quoi. On fait comme on peut. On fait comme on peut avec ce qui nous vient en tête, les pensées qu'on peut avoir et tout, quoi. Voilà. Je rentre pas dans le détail, mais... On tient le coup et globalement, vraiment, ça va. C'est juste que les fêtes, pour moi, c'est jamais tout le temps tout beau. Jamais. Bon, j'espère que pour vous, c'est beaucoup mieux que ça et que c'est vraiment tout beau, tout beau. Je vous le souhaite vraiment. Je vous fais plein, 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 plein de bisous, mes petits moches. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501